Bonjour tout le monde, c'est Maddy, alors on est aujourd'hui jeudi, jeudi, on doit être le 22 août, si je ne me trouve. Je viens vous faire une petite vidéo éclair, parce que j'ai regardé l'excellent tirage de notre ami Cochir, qui parle de Lucie, alors lui il l'appelle Casse-Tête je crois, bon vous allez deviner qui c'est la dame Lucie. Moi j'ai plutôt envie de l'appeler Lucie Casse-Pied, ça ressemble un peu, parce que je la trouve très Casse-Pied, au sens où elle veut à tout prix être première ministre, et donc elle se la ramène quoi, et elle agit déjà comme si elle l'était effectivement, et comme si en fait elle avait déjà tout prévu, tout décidé, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant, alors c'est la candidate évidemment, on va dire mise en avant par le nouveau Front populaire, enfin bref par Chonchon quoi, qui considère lui qu'il a gagné, enfin que son parti plutôt, a gagné les élections législatives, alors on pourrait discuter longtemps, parce qu'effectivement c'est plutôt en fait le RN, à mon sens, au vu des nombres de voix qui a gagné, mais comme ils ont bidouillé au niveau des circonscriptions ou j'en sais rien, enfin bref, le nouveau Front populaire, le NSP, c'est lui qui effectivement a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, ouais bon, faut suivre. Donc effectivement c'est logique qu'il considère que, et bien le Premier ministre doit être cette fameuse dame, qui a donc été choisie par Chonchon, bien, enfin je suppose que vous êtes au courant quand même. Alors, bon, moi je regarde le visage de cette dame, bon elle a pas l'air quand même très très facile, elle a pas l'air très sympa non plus, mais justement on va regarder un peu pourquoi est-ce que notre cher Caligula n'en veut pas, parce que je crois qu'il a dit qu'il en voudra pas, qu'il en voudrait pas, pardon, ou qu'il n'en voudra pas. Donc on va reprendre, on va prendre le jeu de haut que vous aimez bien. Alors, attendez, je le retrouve, ouais, il est là, voilà. Alors déjà on va essayer de regarder un peu du côté de notre cher Calimero Caligula, et en fait j'avais raison, quand j'avais choisi son surnom il y a, je sais plus, 3-4 ans, ouais, 2-4 ans de ça, j'avais pas du tout fait attention, mais effectivement, dans la vidéo précédente, là, fin de règne, je vous ai dit que j'étais pas sûre que l'empereur Caligula avait eu des relations incestueuses. Bah si, il en a eu, avec sa sœur. Alors parfois, vous savez, quand on choisit les surnoms, il y a des choses marrantes quand même. Bon, je n'irai pas plus loin sur le sujet, sachant qu'ici quand même, il ne s'agirait pas de sa sœur, mais enfin bref, il y a des choses amusantes. Parce qu'à l'époque, évidemment, moi j'ignorais tout ça, hein. Okidogi. Je pensais même d'ailleurs que BriBri, c'était, comment dire, c'était une quoi, c'était pas un, voilà. Bien, ok, je vais refaire la parenthèse. Bon, on doit être vraiment le seul pays à fermer les yeux sur ce que BriBri, et, ah, je vais y arriver, ce qu'elle est, parce qu'on sait que c'est un il, quoi. Ça m'énerve les gens qui refusent de voir la vérité. Bon, enfin bref. Ok, alors, oui, Caligula par rapport à Lucie Caspier. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Allez. Alors, le soleil. Bon, apparemment, il y a un problème de discipline ou d'ego dans cette histoire. Je vous dis, à mon avis, la dame, elle s'en laisse pas compter. Elle a l'air d'avoir une forte personnalité et d'avoir beaucoup de mordons. Alors, je sais pas, moi je la ressens comme ça. Alors, effectivement, avec monsieur premier, là, Caligula premier, ça va pas. Quand vous avez deux forts caractères ensemble, j'ai quand même le soleil, l'ego, et là, vous voyez, on doit marcher, marche militaire, on doit vraiment suivre les ordres, on doit marcher au pas, j'allais dire. Bon, ça peut déjà coincer à ce niveau-là. Bon, alors, il a plutôt besoin de quelqu'un qui soit un peu coulant. Alors, qu'est-ce qu'il les reproche ? Allez, on va dire deux cartes. Bon, alors, on va mettre des grandes cartes. Là, on est ligoté dans un tourbillon. Oui, bon, il sent quand même coincé, ça ressortait beaucoup dans mon tirage d'avant, précédent, plutôt. Oui, parce que là, on lui force un peu la main. Attendez, ça, il aime pas. Tourbillon, c'est quand on est dans un piège. Bon, alors, erreur, et là, suivre. Erreur à ne pas suivre. Apparemment, hein. Une erreur à ne pas suivre. Oui, donc, en fait, il considère que s'il l'a nommée, parce que c'est de cela dont il s'agit, ce serait une erreur qui n'est pas à suivre. Alors, il se sentirait quand même assez ligoté par la dame en question, sans doute parce qu'elle serait automatiquement sous les ordres de chonchon, qui a un caractère épouvantable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du parti frit. Bon, il est colérique, le gars, quoi. Donc, il a peur un petit peu, voilà, qu'elle prenne ses ordres de chonchon, et que, du coup, lui, ça le met dans une espèce d'être ligoté. Vous voyez ? Et là, non, mais là, il n'a pas du tout, du tout envie, parce qu'il a peur de ne pas s'en sortir. Après, là, un tourbillon ne s'en sort plus. Bon, mais on va essayer de voir, est-ce que c'est plutôt son caractère à elle, qu'il n'aime pas, ou si c'est parce que, en fait, c'est son parti à elle ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans cette histoire-là ? Alors, je ne vais pas recouper. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai remélangé, d'ailleurs. Enfin, bon. Alors, un feu vert. Bon, alors ça, ça ne lui plaît pas, déjà, qu'elle agisse comme si elle avait déjà le hoquet. Une trahison. Oui, décidément, il ne fait pas confiance du tout à cette dame. Mais alors, pas du tout. Non. Il a peur d'être poignardé dans le dos. Bon, ça heurte sa sensibilité, apparemment. Enfin, s'il en a eu, une laideur. Ah oui, non, mais il ne l'aime pas. Oh là là, il ne l'aime pas du tout. Bon, je vous dis, et ça, notre ami Cochir, elle a très bien, très, très bien expliqué. Il disait qu'en fait, elle agissait comme si elle était déjà nommée. Ben oui, c'est ça. Ça heurte la sensibilité de Caligula qu'elle agisse comme si, en fait, il avait déjà donné l'autorisation. Donc, il n'aime pas, quoi. Alors, le poignard dans le dos, il s'attend à ce qu'elle le trahisse d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, il y a un problème de confiance, là, vraiment. Ouais, qu'elle ne suive sans doute pas ses directives à lui. À lui, Caligula. Vous voyez, regardez, piège. Ouais, donc, en fait, il a vraiment peur de rentrer dans la confrontation avec cette personne qui prendrait donc ses ordres d'abord de Chonchon et pas de Caligula. C'est ça, en fait. Bon, OK. Alors, on va quand même regarder s'il pourrait quand même la nommer parce que l'autre Chonchon, là, j'aime bien l'appeler Chonchon. C'est Chonchon comme Ronchon, si vous vous interrogez. Parce que l'autre Chonchon, il fait quand même du forcing et puis il est en train d'améter les foules en disant que c'est un scandale, que Caligula ne respecte pas la Constitution, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et qu'il faut absolument que ce soit sa candidate à lui parce qu'il l'a choisi, etc. Bon, on va regarder un peu, est-ce que Caligula va quand même l'accepter ? Moi, je vais pousser le jeu dans ses retranchements. Donc, est-ce qu'il va finir par nommer Lucie Caspier ? Alors, est-ce qu'il va finir par la nommer ? Je pourrais prendre le tarot pour ça, vous me direz. Mais on va regarder. Bon, comme je vous le dis, il est coincé. Il est vraiment coincé, et même deux fois, là. Vous voyez ? Sur ma petite carte, ma petite présentation de ma dernière vidéo, où je vous avais mis Caligula sur un radeau entouré de requins. Regardez les requins, vous voyez. Il n'a vraiment pas du tout envie. Mais d'un autre côté, il est coincé. Alors, est-ce qu'il va finir par la nommer Premier ministre ? Alors, on va faire avec le jeu de haut encore une fois, on va voir. Est-ce qu'il va finir par la nommer Premier ministre ? Le clown. Ah, j'adore ce clown. Ah, il m'énerve, le clown. C'est toujours compliqué d'interpréter cette carte. Bon, ok. Ça, c'est Caligula. Ça, c'est Madame Lucie Caspier. C'est amusant parce que Cochir, il avait sorti la fourmi, et moi aussi. Vous voyez, regardez, j'ai les fourmis. Donc, c'est vrai qu'elle défendra avant tout les intérêts de son parti. Et ça, lui, il le sait Caligula. Vous voyez ? La petite fourmi dans la fourmilière. Donc, elle fait partie d'une organisation, et ça, ça lui déplait souverainement. Alors, là, on prend le large, et on demande conseil. Bon, ça, c'est aussi éventuellement la carte du flou, parce que ça fait des vagues. Vous savez, l'océan, la mer, ça fait des vagues. Donc, c'est sans cesse mouvant. Donc, c'est flou, quoi. Donc, il ne sait pas trop, et là, il va demander conseil. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le fameux clown, là ? Parce que ce clown, il veut tout et rien dire. J'adore les clowns, bon. Alors, humilié. Oh là là, ouais, non mais je... Oh là là, mais c'est vraiment une question d'égo, tout ça. Ouais, il s'en humilié, là. Ouais, il a l'impression d'être le dindon de la farce, vous voyez ? Alors, le clown, c'est un peu ça aussi. On se moque, on se moque de lui. Il n'a pas du tout envie que l'autre chonchon lui dise bon, alors, mon petit gars, maintenant, tu vas faire ça, vous voyez ? Sans humilier, c'est une question d'égo. Alors, dureté. Je dis que la dame, elle n'était pas facile. Et le jeu me donne raison, puisqu'il dit qu'effectivement, c'est une femme qui est vraiment dure et qui suivra, qui ne se laissera pas faire par rapport à celui-là, là, et qui entrera certainement en confrontation plus tard avec son futur ex-chef, ou je n'en sais rien. Et que, parce qu'elle suivra d'abord les désidérataires de son parti à elle, vous voyez ? Et c'est ça qu'il n'aime pas. Alors, chonchon, il peut être copain comme cochon. D'ailleurs, ça arrive chonchon-cochon, tiens, c'est amusant. Bref, il peut être quand même copain comme cochon avec Caligula, parce que c'est quand même lui qui l'a fait élire, et ce n'est pas la première fois. Bon, je suis sûre qu'en fait, ils peuvent très bien aller boire un café ensemble et rigoler derrière notre dos. Mais la politique, vous voyez ? La politique, il n'y a pas vraiment d'amis. Donc, l'autre, il attend quand même. Je t'ai rendu service, tu me rends service, vous voyez ? C'est ça, en fait, en politique. C'est donnant, donnant. Et donc, l'autre, il ne va pas lâcher prise. Bon. Innocence. Oui, donc, il va jouer les innocents en disant qu'il ne sait pas, il faut qu'il demande conseil. Alors, faux. Alors, là, ça ne m'arrange pas, cette histoire. Attendez. Faux. Oui. Et alors, faux. Faux mensonge, éventuellement. Alors, qu'est-ce qui est faux, là ? Le faux, faux. Et on récolte, on récolte quelque chose. Bourreau. Faux bourreau. Ah oui. C'est amusant, ça. Bon, alors, là, il ne m'a pas répondu vraiment, là. Là, je vois un peu les parties en présence. D'accord, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça ne me dit pas s'il va la nommer ou pas. Faux bourreau. C'est amusant si on est un faux bourreau, là. Attendez. Donc, il est parti demander conseil. Et là, j'ai un bourreau. Faux qui sème des graines. Attendez, il faut que je réfléchisse deux secondes. Alors, j'ai tenté de réfléchir que faux, ça peut être aussi la faux. Vous savez, ce qui coupe. Ça irait bien, d'ailleurs, avec bourreau. C'est marrant. Il a vraiment la trouille que, quelque part, elle lui coupe l'herbe sous le pied. Moi, c'est ce que j'ai en tête. Avec la faux, on coupe. Et puis, ça fait penser aussi à, vous voyez, quelque chose qui pousse. Il a peur qu'elle lui vole la première place. Il y a quand même la carte humiliée, là. Là, ils sont humiliés. Là, elle est très dure. Elle a l'air vraiment d'avoir une sacrée personnalité. Oh là 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 là. Encore pire que la tortue. Vous savez, celle qui ressemble à une tortue, là. Élisabeth l'a mal nommée. Parce qu'Élisabeth, ça veut dire reine, normalement. Enfin, bref. Je m'égare. Alors, oui. Je crois qu'il a vraiment la trouille. Qu'elle devienne son bourreau, quelque part. Qu'elle lui coupe l'herbe sous le pied. Bon, pour l'instant, j'ai un ni oui ni non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'en veut pas. Non, ça, c'est sûr. Alors, on va demander. Est-ce qu'il va quand même finir par la nommer ou pas ? On va voir ce que j'ai. Ouais, justement, c'est pour une réponse franche, ça. Une tromperie. Une tromperie passée. Quelque chose du passé. Alors, est-ce qu'il pourrait prendre quelqu'un du passé ? Un miroir. Quelqu'un qui le tend un miroir. Qui pourrait flatter son égo. Moi, je n'ai pas l'impression, quand même, qu'il va la nommer. Par contre, il pourrait prendre quelqu'un du passé. On va voir. Je vais plutôt demander à mon jeu, cette fois, si vous le voulez bien. Là, moi, je dirais qu'il freine des quatre fers. Mais vraiment, quoi. Il n'a pas du tout envie. J'ai quand même le passé. Donc, quelqu'un du passé. Qui serait un peu son miroir. Donc, qui serait un peu le reflet de lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il reflèterait un peu ses désirs à lui. Ouais, donc, c'est ça. C'est vraiment un problème de personnalité. Bon, alors, on va demander à mon oracle, d'accord ? Donc, je dirais, en fait, non. Je dirais que non. Pour l'instant, il n'a pas du tout envie. Bon, ben, si c'est elle qui sera nommée. Je voudrais faire mon bea culpa, comme d'habitude. Mais franchement, il n'en veut pas. Ah ouais, mais ça, par contre, je suis sûre. Il n'en veut pas. Bon, alors, on va pousser un peu notre jeu dehors. On va demander, donc, qui pourrait-il nommer ? Allez. On va voir si c'est un homme ou une femme qui sort. Enfin, quoi que maintenant, homme ou femme, on ne sait plus trop. Enfin, ouais. Trêve de plaisanterie. Oui, ben, oui. Ben, non, c'est plus. Regardez la femme de Barak. Enfin, femme, c'est vite dit, quoi. Ou celle de notre cher Caligula. On est un peu paumé dans ce monde. Bon, on va quand même regarder. Allez. Qui va-t-il nommer premier ministre ? Bon, alors là, il est face, effectivement, à une décision à prendre. Et une machine infernale. Ah, pardon. Oups. Oui, donc là, il va falloir quand même qu'il se décide. Il y a les choses qui sont venibles, là. Vous voyez, une machine infernale, c'est un truc qu'on ne peut plus arrêter. Donc là, il va falloir qu'il fasse un choix. On va demander. Va-t-il reprendre quelqu'un du passé ? Tiens, on peut demander ça comme ça. Ah oui. On va voir. Est-ce qu'il pourrait reprendre quelqu'un du passé ? Donc, quelqu'un... Pourquoi pas, hein. Je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche. Bon, ben, effectivement, il y a quelqu'un... Vous voyez, j'ai plutôt un homme, moi. Quelqu'un, effectivement, de connu, donc qu'il connaît déjà. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été au Gouve ? Ah, c'est marrant. C'est quelqu'un qu'on a enterré. Ah bon ? Ça, ça, c'est drôle. Quelqu'un qu'il connaît, qui a pu travailler pour lui dans le passé, mais qui a été enterré par la suite. Bon, OK. On peut avoir une autre info. Ah, là, moi, j'ai quand... Ah, c'est marrant, ça, j'ai une femme. Ah, attendez. Non, 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 non. Ça, c'est une femme qui est dissoute. Alors, est-ce que ça pourrait dire une femme du passé ? Ou est-ce que c'est Lucie ? C'est qui, celle-là ? Parce que l'autre interprétation, ce serait qu'il veut un homme et qu'il veut enterrer Lucie. Ça, ça peut être aussi une interprétation. C'est-à-dire qu'il n'en veut pas, donc il la jette dans le trou, quoi. Il l'enterre, ouais. Comme un homme. On va mettre des cartes sur chaque pour voir un peu. Alors, quelqu'un qui part en courant. Bon, OK. Il y a un crash, là. Et là, il y a quelqu'un qui est en mouvement. Alors, quelqu'un qui a crashé ou qui va crashé. Est-ce que c'est Lucie dont on parle, là ? Ouais, c'est bien possible parce que là, j'ai une femme. Bon, elle a un peu coupé sur la carte, mais enfin, vous voyez, j'ai une femme qui fait l'union. Donc, qui fait l'union. Ça peut être Lucie. Donc, on pourrait nous dire ici qu'il veut absolument enterrer Lucie. C'est quand même une femme, hein. Qui est très, très, effectivement, très décidée à venir, hein. Vous avez quand même des cartes de mouvement. Mais qui va crasher. Bon. Et là, alors ça, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un ici qui va partir en courant. Bon. Ils ne sont pas tellement non plus très, comment dire, très enthousiastes. Ouais, moi, je me demande s'il ne va pas proposer le poste à un homme qui va partir en courant. Ouais, je vous assure. Il y a un truc comme ça. Et lui, il ne veut vraiment pas de Lucie. Bon. Alors, ça ne nous donne toujours pas de réponse. Donc, il y en a un qui va refuser le poste. Alors, qui va écoper du poste ? Oh non, il ne va pas attendre sur l'hiver. Il n'a pas le droit, là. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va mettre encore un certain temps. Moi, j'avais vu quand même qu'il allait proposer un nom sur août. Ça se trouve, je me suis plantée. Ah, j'ai encore l'Esprit-Saint. Ah, mais c'est bien quand je sors cette carte-là. C'est que ça veut dire « Bon, vas-y, Maddy, tu peux y aller. » Bon, ok. Je vais, alors. Ouais, vous voyez, je vous dis, ils n'ont pas du tout envie, les candidats, là. Enfin, les candidats. Les candidats qu'ils ne savent peut-être pas, d'ailleurs. Ils n'ont pas du tout envie de faire face à la tempête. Une tempête qui arrive. Je vous dis, il y a une tempête qui arrive. D'ailleurs, ça peut montrer aussi que la tempête, elle arrivera sur l'hiver. Parce que je vous dis, alors, j'ai quand même un homme. Bon, vous allez me dire « Ouais, Maddy, t'as plus d'hommes sur les cartes que de femmes. » Oui, ça, c'est possible. Ouais, j'ai quand même un homme. Un homme qui pourrait essayer de consolider un peu les choses. Ah oui, ben là, j'ai une femme. Bon, alors, vas-y, Maddy, décide-toi. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on va demander à mon tarot. Voilà. On ne va pas reproposer le poste à... Enfin, comment elle s'appelle ? Elle avait une tortue, là. Alors, homme ou femme ? Caligula, premier ministre. Qui va prendre le poste ? Ah ben, je foute alors. Même mes cartes, elles ne peuvent pas me répondre. Elles sont retournées. Regarde. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu, là ? Ben, regardez, voilà. Vous voyez, en fait, je les ai mis dans le mauvais sens. Et ce qui me sort, c'est ces coincés, là. Mais moi, je veux une réponse. Attendez, je recommence. Alors, Rebelote. Bon, il n'y a vraiment personne qui veut s'y coller. Je vous dis, le problème, c'est la pauvreté et le fait que, ben oui, il y a une question de budget. Ouais, ouais. Ils ne veulent pas s'y coller. Il n'y en a aucun. Bon. Il va falloir remplacer Bruno, aussi. Excusez-moi. Ah, non, mais il me faut rigoler. Ils sont tellement nuls. Même l'épicier du coin, il aurait mieux géré le budget parce qu'il y a un épicier, il fait sa caisse à la fin de la journée. C'est recette-dépense, quoi. Mais ça, ils ne sont même pas foutus de le faire. Non, mais c'est nul, ces gens-là. Bref. Alors, Premier ministre. Bon. Alors, quelqu'un de malhonnête. Oui, ça, de toute façon, alors, homme ou femme ? Ouais, non, mais je vous dis, c'est flou. On n'a que du flou, pour l'instant. Ben, il ne sait pas. Alors, s'il ne sait pas, je ne vais pas pouvoir vous le dire. J'ai quand même quelqu'un du passé. Le 6 de coupe, normalement, ça montre le passé. Oui, donc, il va proposer le poste à quelqu'un du passé qui, à mon avis, n'en voudra pas. Ah, j'ai quand même une femme, là. Ouais. Ah, j'avais un homme et là, j'ai une femme. Ouais, mais ça crache. Ben, c'est mal parti, je ne peux pas vous dire, pour l'instant. C'est que, alors, soit, ils vont refuser, alors, il ou elle, qui va proposer le poste vont refuser, ou soit, il y en a une qui pourrait arriver, mais elle va être virée tout de suite. Donc, alors, à la fin, bon, il y a quand même, il y a proposition, là, on propose quand même quelqu'un. OK. Oui, oui, jugement, d'accord. Pour l'instant, on est bon. Voilà, proposition, n'est-ce que c'est mangé, il prend le temps, hein. Ben oui, d'accord, et alors, à la fin, bon, il y a quelqu'un qui finit par arriver, oui, sur son cheval. Alors, je suis embêtée parce que j'ai un homme et une femme, moi, sur la carte. Vous savez, je me demande si au départ, il ne va pas vouloir prendre quelqu'un qui va être viré et si à la fin, finalement, il ne reviendra pas sur la fameuse Lucie parce que là, on voit quand même un homme qui porte un bout de bras à une femme, vous voyez, et c'est exactement la Lucie en question puisqu'elle est amenée par Chonchon. Donc, il est possible que dans un premier temps, ils disent non, j'en veux pas et puis qu'à la fin, il n'est plus le choix. Ouais, c'est possible parce que tous les autres, ils ne vont pas être acceptés. Alors, j'ai le magicien. Ça, ça peut être Chonchon. Eh bien, voilà, le magicien qui arrive à proposer la reine de bâton, donc la femme de commandement. Bon, c'est possible. Alors, moi, je resterai sur cette hypothèse parce que n'oubliez pas, c'est que de l'intuition. Mon intuition aussi, elle peut se planter. Il ne faut pas exagérer non plus. Je peux me planter. Je dirais qu'au départ, ce ne sera pas Lucie parce qu'il va essayer de proposer quelqu'un d'autre mais ça ne marchera pas. Soit les gens vont partir en courant. Non, non, je n'en veux pas. Soit ils vont être carrément crachés par l'Assemblée. Il n'y aura pas d'union quoi. Et qu'à la fin, après moult considérations, c'est elle qui aura le poste parce qu'il n'y aura personne d'autre. Ouais, c'est possible. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà, petit tirage clair. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Voilà, voilà. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que je peux regarder moi. C'est des idées de tirage. N'hésitez pas, à condition que ce ne soit pas trop compliqué. Bon, je vais peut-être vous en faire un autre tirage clair. Ça a l'air de bien sortir aujourd'hui. Allez, je vous souhaite, j'allais dire, bon week-end. Non, on n'est pas encore. Bonne journée en tout cas. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada